Mon parcours, c'est le parcours d'un Africain, en fait, qui est parti de Kaoulac. Je suis à l'intérieur du Sénégal, je ne suis pas né dans la capitale du Sénégal. J'ai grandi à Dakar, donc j'ai fait mes études jusqu'au baccalauréat à Dakar. Ensuite, comme nombre d'Africains, je suis venu en France, en fait, pour mes études supérieures. J'ai fait des études scientifiques universitaires qui m'ont conduit jusqu'au doctorat. C'est là que j'ai commencé à avoir un cursus un peu particulier. Habituellement, chez nous, les Africains, les diplômes, on les empile. Moi, j'ai fait le choix de faire ma thèse en quatre ans. Pendant ma thèse, j'ai fait un premier CDD, un contrat à durée déterminée. J'ai ST Mycoelectronics dans la Mycoelectronics. Oui. Et grâce à cette expérience-là, quand je n'ai pas abandonné ma thèse, donc je suis quand même retourné finir ma thèse. D'accord. Avant la fin de mon doctorat, j'ai été embauché par Philippe Semiconductor qui a vu que j'avais travaillé chez le concurrent. D'accord. Donc, j'ai fini ma thèse curieusement dans l'industrie. Donc, j'ai commencé à travailler avant de finir mon diplôme. Et donc, ce qui fait que le jour où j'ai obtenu mon diplôme, c'était un jour ordinaire puisque le lendemain, j'ai retourné au travail. Je n'ai pas dû chercher du travail. D'accord. Voilà. S'il y a une première leçon que je donnerais aux étudiants africains, ce serait ça. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire, qui est l'empilement, l'empilement. Et ce qui est que quand on a empilé tellement de diplômes, on vous met à un niveau où vous allez commencer à découvrir et on vous met à un niveau très élevé. Vous commencez à vous faire de l'expérience et quand vous faites des erreurs, vous entraînez beaucoup de monde dans cette erreur-là. Donc, parfois, c'est bien de faire une première formation, d'arrêter, de travailler un peu, de revenir, etc. La deuxième chose, ensuite, quand je suis rentré dans l'industrie, j'ai travaillé. Donc, j'ai travaillé 10 ans dans la conception de circuits intégrés pour la téléphonie plutôt, de la 2G et la 3G. Donc, j'ai travaillé principalement pour des circuits qui allaient sur les téléphones Samsung et les téléphones Ericsson. D'accord. Et puis, voilà. Et puis, en 2010, même un petit pas avant, j'ai fait un master d'administration des entreprises parce qu'à un moment donné, quand j'assistais aux réunions du management, je ne comprenais pas toujours ce qu'ils ont raconté pour vous dire que c'est possible de partir d'une situation où on ne comprend pas encore, à une situation où on comprend. J'ai fait un master d'administration des entreprises en ligne. En ligne. D'accord. Et donc, j'avais les cours TD en ligne et il y avait des regroupements une fois par mois où on allait se voir et on avait un prof qui venait consolider les connaissances. Tout ça, je l'ai dit à l'intention de la jeunesse africaine parce qu'aujourd'hui, on peut être à Dakar, on peut être à Cognon, on peut être où que ce soit en Afrique et se former sur ce qui se fait de mieux dans le monde. Voilà. Et donc, après ça, en 2010, j'ai décidé, moi, de lancer une entreprise dans ce qu'on appelle la récupération d'énergie. Donc, comment capter de l'énergie autour des objets connectés. À l'époque, on ne parlait pas encore d'objets connectés. Pour les rendre autonomes en énergie. L'énergie qu'il y a autour, c'est de la lumière, c'est une source d'énergie. Oui. La chaleur, c'est une source d'énergie. Oui. Les vibrations, c'est une source d'énergie. Où est-ce qu'on trouve ça ? La lumière, c'est facile. La chaleur, on peut le trouver sur toute chose qui chauffe. Les vibrations sur des véhicules, des camions qui roulent ou des bus ou des voitures, il y a beaucoup de vibrations. On peut convertir ça en énergie électrique et alimenter les objets et ne plus même de piles dedans. Donc, c'est là-dessus que j'ai travaillé pendant 2010 à 2015. Et donc, à partir de 2015, sont arrivés les réseaux d'Internet des objets. Donc, des objets qui avaient besoin de très peu d'énergie, en fait, pour fonctionner. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'IoT, donc l'Internet des objets avec les protocoles, l'Ora, l'Oran, le Sigfox, etc. D'accord. Et voilà. Et donc, j'ai cheminé petit à petit jusqu'à aujourd'hui, entre le premier prototype. J'ai même honte, je ne le présenterai pas, parce que le premier prototype du CapTor, vous avez vu sur TF1, il fait ça. Il est très gros. Je l'ai encore en souvenir. D'accord. Il ne faut jamais avoir honte. Il faut toujours se dire qu'on peut faire toujours bien. Mais aujourd'hui, ce prototype-là, moi, je regarde dans mon musée pour moi. Mais ce qui est important, c'est surtout le cheminement, ce qui s'est produit entre ce prototype-là et aujourd'hui. Le captaur qu'on a posé et que TF1 est venu filmer, c'est surtout ça qui est important que j'aimerais partager avec la jeunesse africaine. Et enfin, bon, la raison pour laquelle moi, le principe de 10 000 coders m'a vraiment plu, je suis comme beaucoup d'entre vous révolté par la situation et le rapport qu'on a à l'homme africain. Bon, il y en a, je ne rentre pas dans certains discours, mais je veux dire, on nous a partout identifiés comme des gens qui ont besoin d'être aidés, des gens à qui il faut donner la charité. Or, aujourd'hui, ce que j'ai fait, ce que Souleymane a fait, ce que Kestop a fait, ce que Douglas a fait, c'est à la portée de tous les Africains, c'est à la portée de tous. Donc, il faut juste qu'on soit un peu plus méthodique, qu'on soit plus organisé et qu'on se dise que le monde de demain, c'est le monde de la connaissance, ce n'est pas le monde du pétrole ou du diamant. Avec la connaissance, tous les Africains y ont accès. Et je pense que là où tous les peuples du monde sont arrivés, on peut y arriver. On a le potentiel. Il faut qu'on transforme ce potentiel en valeur. Comme disait Douglas dans l'introduction, il faut vraiment qu'on ne fasse pas des objets connectés pour monter. Regardez en Afrique, on sait prendre un truc, le faire communiquer, faire remonter une température. Mais cette température-là, il faut aller voir celui qui fabrique du lait, qui fait de la pasteurisation, qui a besoin d'une information qui a de la valeur, l'information de température et lui dire maintenant, cette information-là de température, on peut la collecter, la faire passer par un réseau Internet des hommes, l'amener sur une plateforme et que partout où tu es dans le monde, tu puisses y accéder pour savoir que ton musée fonctionne très bien. Là, on passe de s'amuser un petit peu dans un coin avec un capteur et on transforme ça en argent parce que ce gars-là, s'il est au Brésil, s'il est à Paris, il a l'esprit tranquille. Et là, on a réussi et ça, aujourd'hui, je ne le dis pas pour faire parce que je suis africain, je pense que c'est à notre portée. Voilà. Super. Merci beaucoup, Mohamed, vraiment, c'est un super témoignage, vraiment, on sent que c'est authentique, c'est sincère et je pense que les jeunes qui nous regardent aujourd'hui sont très fiers d'avoir un grand frère comme toi qui a réussi et qui aujourd'hui prend du temps pour cette jeunesse.